Alors c'est vrai qu'on se rapproche du KS effectivement et l'été a été chargé puisque vous l'avez forcément vu nous sommes allés à la Gen Con pour la présentation la première présentation de Mythic Battles au public nord-américain et ça s'est très très bien passé on a eu un accueil absolument fabuleux c'est à dire que à la fois public et professionnel je dirais public ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une des démos non-stop sur l'espace tournoi de FFG les gens devaient s'inscrire pour pouvoir jouer ce qui est un bon système parce que ça permet d'avoir des gens motivés des dates des horaires sûrs et ça n'a pas des amplis en fait pendant tout le salon et on a pu voir les réactions des américains qui découvraient le jeu pour la première fois et ses réactions étaient très positives que ce soit dans les parties on a remarqué même qu'ils jouaient plus vite que les français en définitive donc les parties ont duré chaque fois 45 minutes pour les vraiment les plus rapides et rarement au delà de une heure et quart alors après il y avait de temps en temps des parties à deux des parties à trois ou des parties à quatre le plus souvent des parties à quatre qui était vraiment vraiment rapide et bon ils ont aimé le système de jeu le mélange un petit peu gestion de deck figurines enfin jeu d'affrontement et ils ont énormément aimé les figurines je crois qu'au départ c'est quand même ce qui ce qui marque le plus les gens c'est quand ils voient les figurines même ceux qui étaient à l'extérieur vraiment ils étaient assez assez fascinés donc ça c'était déjà très positif pour nous et puis le deuxième point très positif c'est l'accueil des professionnels donc à la Gen Con on avait combiné plusieurs choses on avait des démonstrations des animations des interviews personnalisées avec certains qui avaient pris rendez-vous avec nous donc ils venaient dans notre dans notre hôtel on avait tout aménagé et donc ils pouvaient m'interviewer faire une petite partie personnalisée j'ai reçu je n'ai reçu que des messages positifs derrière donc ils m'ont tous recontacté et on a vu on a posté d'ailleurs sur notre page facebook pas mal de de retours justement de ceux qui sont venus à nous interviewer et nous avons nous avions également prévu un grand événement presse donc une sorte de conférence de presse où là nous avons invité une trentaine de journalistes en tout on a touché entre 30 et 40 journalistes je crois qui sont venus donc dans dans un bar un pub qui s'appelle le scottise on avait privatisé une salle où justement les journalistes avaient des petits fours à manger à boire on avait un écran où on avait une présentation un powerpoint animé commenté une vidéo de présentation des mécaniques et suivi à la fin de séance de questions réponses et d'une partie également ou d'une mise en situation d'une partie pour qu'ils puissent essayer le jeu et là on a eu des gens de board game geek à die store tech raptor plein 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 de journalistes qui ont vraiment appareil posté des choses et surtout vraiment vraiment aimé tous tous impressionné donc c'était très très positif pour nous à tel point que on a même eu dans les dans les commentaires certains qui disaient que c'était le jeu qu'ils avaient retenu geek and sundry qui est un truc énorme qui qui nous cite dans les sept jeux les plus attendus de la gen con bref ça ça s'est bien passé alors que on n'a pas encore on va dire la la notoriété de de sociétés d'éditeurs établi donc pour pour faire du bruit sur une convention qui rassemble autant de jeux autant d'éditeurs c'est vraiment pas facile donc on peut dire que c'est plutôt bien parti parmi les conversations très intéressantes que j'ai eu à la gen con il ya notamment celle avec ffg asmodé north america concernant le jeu organisé on sait que ils sont spécialistes là dedans il ya qu'à voir tout ce qu'ils font sur les jeux de cartes et sur x-wing et ils ont souligné le potentiel qu'ils trouvent très fort sur mythique battles panthéon il se trouve que c'est quelque chose auquel on avait pensé mais on n'imaginait pas vraiment mettre ça en place forcément immédiatement on était vraiment très concentré sur le kicks le kickstarter et ils nous ont un petit peu fait changer d'avis là dessus et du coup on a on a renforcé un petit peu nos tests et on va même lancer en france le premier tournoi mythique battles officiel donc qui fera partie de la mythique league puisque on sait que on décline mythique à toutes les sauces et et ce tournoi aura lieu le 1er octobre à la wac taverne ça va être très intéressant de voir ça parce qu'on va vraiment mettre en place un fonctionnement vraiment tournoi avec une cloque avec des informats à respecter et c'est donc vous on va vous prévenir de tout ça on va vraiment informé par nos par nos canaux habituel mais c'est prévu le 1er octobre à la wac taverne alors le point sur l'avancement de mythique battles panthéon et bien nous sommes début septembre nous avons bien avancé notamment nous avons une date pour le lancement du kickstarter qui est ferme et définitive et que je vous annoncerai un petit peu plus tard on a par rapport aux dessins nous avons terminé pratiquement tous les dessins en fait même tous les dessins sont finis ce stade je pense que que ce soit les add-ons les stretch goals tout y est pour les sculptures tout n'est pas tout à fait fini mais je veux dire il en reste vraiment très très peu par rapport à tout ce qu'on a tout ce qu'on a à faire c'est et là aussi ce sera fini je pense courant du mois de septembre la maquette est très avancée alors il ya eu des changements il ya des changements de dernière minute qui sont qui ont été fait par rapport à ce qu'on a pu vous montrer donc ça aussi vous allez le voir on va on aura du coup des nouvelles choses à vous montrer la maquette des règles elle n'est pas terminée parce que on attend le retour de nos relecteurs américains qui qui retravaillent ça comme il l'avait fait sur conan en fait l'équipe qui travaille avec ffg qui sont vraiment très très bon moi j'ai vu un petit peu ce qu'ils nous ont montré c'est vrai que c'est c'est très très bien dans la dans la logique le wording ils ont une expérience qui là aussi va vraiment servir pour pour avoir des règles absolument nickel à la fin donc elles seront maquettées également avant le début du caisse par ailleurs on a notre plan qu'est ce qui est fait et qui comprend également les add-on il se trouve que suite à la gen con on a noué certains partenariats qui vont se retrouver sur ce kickstarter que ce soit dans certains stretch goals ou que ce soit dans certains add-on ce qui fait que par rapport à ce que j'ai pu annoncer au tout début de cette com avec un all-in qui serait assez assez bas enfin beaucoup plus bas que conan il restera plus bas que conan mais il sera un petit peu plus élevé que ce que j'avais annoncé parce qu'on a des choses super incroyables qui ont été rajoutées et ben là je vais pas vous les dévoiler parce qu'il faut garder un petit peu de surprise le kickstarter on tient vraiment à faire un show et vous allez voir qu'on a ouais on a recruté des gens pour nous aider lors du kickstarter pour l'animation notamment et on va on va essayer d'innover un petit peu de montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et parmi les produits que qu'on va proposer il y aura des choses qui vont voilà qu'on n'avait pas imaginé au départ et que finalement on va on va mettre et qui vont vraiment qui vont vraiment plaire en tout cas j'ai hâte vraiment vraiment hâte de vous les annoncer alors le rétro planning maintenant jusqu'au kickstarter alors c'est bien simple déjà il va y avoir des choses auxquelles vous êtes habitués donc des postes facebook qui vont être de plus en plus fréquents la chaîne youtube qui va s'enrichir vous allez voir de plus en plus de vidéos on en a préparé plein on a plein d'idées et de choses très très sympa que vous allez pouvoir voir le site mythique games qui va être également mis à jour avec pour ajouter des nouvelles photos des nouvelles vidéos justement notamment celle de la chaîne youtube et mais également les vidéos qui ont été réalisés par les américains à la gen con ou par d'autres donc tout ça ça va ça va ça va ça va ça va se faire jusqu'au début du kickstarter le mythique tour lui va continuer donc on a rajouté des dates et on essaye d'être présent au maximum même si plus la date du cas se rapproche moins nous aurons de temps pour ça mais on va quand même les faire nous allons également organiser une grosse conférence de presse à hessen conjointement avec monolithe qui aura des choses à raconter qui pourra montrer une boîte finale de conan quant à nous évidemment on aura aussi des choses à annoncer avec mythique battles panthéon et notamment des des petites surprises qu'on va garder comme surprise pour l'instant mais ça sera ce sera à suivre et on est on est en train de préparer tout ça tout ça nous mène donc à mi-octobre le temps de rentrer de récupérer de faire les dernières préparations on arrive à la date du kickstarter je vais pas vous faire mariner davantage cette date ce sera le mardi 1er novembre donc notez le bien sur vos calepins vos téléphones mardi 1er novembre on lance mythique battles panthéon à